Salut à tous, Patbou pour la chaîne BlackRavens, ça va être ma vidéo réponse à Ratburger, Danny, pour sa vidéo méga malaise. J'ai essayé de trouver des malaises autant que possible que je pourrais avoir eu, pour essayer de passer durant les sessions de jeu de rôle que j'ai fait. Il n'y en a pas eu tant que ça, c'est plus des crises que je dirais, mais il y en a un malaise, une fois que je me souviens. Je ne me souviens pas vraiment de toute la campagne, mais juste la dernière session, la dernière partie, la finale. Ça remonte à très très longtemps, on est au milieu des années 80. C'est une campagne de donjons et dragons. On est six joueurs plus le maître de jeu. C'est là que je me suis rendu compte que six joueurs, c'est peut-être un peu trop. Puis t'as un joueur, puis le maître de jeu qui se picosse tout le temps. Mais tout le temps, le joueur en est fatiguant. Mais on continue. Excusez-moi. On continue. Finalement, on arrive à la dernière session. Tout le monde le sait, c'est là que ça se passe, c'est là que ça finit, la campagne finit là. Puis ça dure quatre heures, si je me rappelle bien, c'est assez long. Et ce n'est que des combats. On ne fait que se battre. On est rendu au vingtième niveau. Et si on passe au travers du boss de la fin, on devient des demi-dus. La partie commence. Premier combat, on se bat contre soi-même. Eh oui, on rentre d'une pièce pleine de miroirs et devinez ce qui sort des miroirs. Une copie de notre personnage qu'on doit tuer. Sur six, pendant ce combat-là, on en perd un. Là, on sort dehors, on rencontre le deuxième, on va dire, le petit boss, qui est le Fenris-Wolf. Ceux qui ne connaissent pas le Fenris-Wolf à l'époque, je pense qu'il n'est même plus dans le livre des bestiaires, le Donjon et le Dragon, c'est un loup qui fait 400 pieds de haut. Et on doit le battre. Bien entendu, ça prend toute notre change. On a beau être au vingtième niveau, on réussit à battre le Fenris-Wolf. Finalement, on s'en va dans la pièce qui est immense, qui contient le boss final. Et le nom du boss final, pour vous donner une idée, c'est Killer of the Gods. Killer of the Gods aussi, je pense qu'il n'est même plus dans les bestiaires de Donjon et Dragon. Juste pour vous montrer à quel point on remonte loin. On rentre dans la pièce, et tu as Killer of the Gods, qui est genre un géant, je ne sais pas, là, Fenris-Wolf, à côté de lui, il a l'air d'un chiot. Puis dans cette immense pièce-là, c'est plein de chandelles. Puis il y aura Killer of the Gods, il y a six chandelles. Puis sur les six chandelles, il y en a cinq d'allumés. Je pense que vous commencez à faire le lien. Et oui, chaque chandelle représente la vie d'un des personnages. Et on a notre faisule marde, on va dire, celui qui mène le trouble depuis le début. Je pense que le maître de jeu, ça faisait un bout que ça roulait cette campagne-là, puis je pense qu'il commençait cette année. Puis je ne me rappelle pas trop ce qui s'est dit ou ce qui est arrivé, mais notre foutu de trouble, on va dire, il a lâché une craque au maître de jeu et il ne l'a pas pris. Ce qui est arrivé, c'est que Killer of the Gods a éteint sa chandelle. Le maître de jeu a dit, ton personnage est mort, c'est fini pour toi. Aussi simple que ça. C'était ça. Si il a éteint ta chandelle, bye bye, c'est fini. Fait que bien entendu, notre copain, Bougonneux, il ne l'a pas pris, mais pas pas en tout. Il s'est levé, il a dit un genre, je pense, c'est Chris de maître de jeu de marde, jeu de trou de cul, il s'est poussé sa chaise, puis il est parti. Il n'a pas entendu de voir ce qui se passerait à la suite, si les survivants viendraient à bout de Killer of the Gods. Mais on s'est tous regardé en se demandant, qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis bon, on a attendu deux, trois minutes. Le temps de réaliser, il est bien parti. Fait qu'on continue. Puis ça a été pas mal le plus gros malaise que je peux avoir connu durant une partie de jeu de rôle. Puis ça, cette session-là est mémorable pour ça. C'est une des rares sessions qui montrent si loin que je me l'appelle. À cause de ça, puis de la façon que mon personnage est décédé, et oui, je n'ai pas survécu. Mais peut-être que je raconterai ça une autre fois. On verra. Fait que c'était ma vidéo sur les malaises. J'ai parlé de crise tantôt avant. Ça, j'en ai connu. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Je vous reviens peut-être plus tard avec ça. Ciao! À la prochaine!